Le 12 mai dernier, la jeune Lindsay a mis fin à ses jours avant d'un le vieil dans le Pas-de-Calais, après avoir subi des mois de harcèlement et de cyberharcèlement, par des camarades de classe de son collège. Ce lundi 5 juin, la mère et le beau-père de l'adolescente de 13 ans ont été reçus à l'hôtel Rochechois, où se trouve le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, par le ministre Pape Nodilaï. Et visiblement, la rencontre n'a pas réconforté le couple. Je suis perdu, je me sens seul, pas l'aider. Je ne l'aille pas trouver sincère, a d'abord déclaré Betty, la mère de la collégienne au sujet de l'homme politique. Et d'ajouter, j'attends que les choses bougent, j'attends de voir des actes. Il doit nous tenir informés de ce qui doit se passer toutes les semaines, j'attends de voir. La maman dévastée par cette tragédie a par la suite confié, je voudrais que ma fille revienne. S'il avait été là avant elle serait toujours là, ma fille, je ne comprends pas, on n'a pas été aidé à temps, ni avant ni pendant ni après. Pour appuyer ses propos, son compagnon François a à son tour ajouté qu'à au niveau du dialogue, il, ne l'avait pas senti vraiment affecté par la situation de, leur, fille, et qu'il attendait des actes. 4 plaintes déposées de son côté, Pierre de Buisson, l'avocat de la famille a rapporté des propos glaçants, qu'aurait tenu le ministre lors de la rencontre, l'aveu que nous avons entendu, qui vient de la bouche du ministre, si est-il que l'État français n'est pas aujourd'hui capable d'enrayer le harcèlement, le cyberharcèlement que ce soit pour les collégiens, les lycéens mais aussi pour les adultes sur les réseaux sociaux. Pour rappel, les propos haineux des harceleurs de l'Inpsay ont continué bien après son décès. Il nous a indiqué s'être rapproché des réseaux sociaux, mais il reste dans l'opacité et ne souhaite pas collaborer, a-t-il conclu. Après la mort de la jeune fille, le juriste avait déposé 4 plaintes à l'encontre du directeur de l'établissement, de l'Académie de Lille, des officiers de police qui avaient recueilli une première plainte de la part de la famille, il y a plusieurs mois, et des plateformes Facebook et Instagram France. Ce dernier avait qualifié le réseau social Facebook de complètement défaillant quant à sa capacité à modérer les contenus haineux. Après avoir présenté ses condoléances à la famille, un porte-parole de Meta, la firme à qui appartiennent les réseaux sociaux mis en cause, avait déclaré, « Nous ne tolérons pas l'intimidation et le harcèlement sur nos plateformes et continuons à prendre des mesures contre les contenus et les comptes qui enfreignent nos règles lorsque nous en avons connaissance. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, 4 cure BFM Télévisions Crédit photo, 5 médias Crédit Koca for Touch Abonneux Crédit Crédit Sous-titrage ST' 501